De même je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire avontrer mon père. Gloire à Dieu, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, excellent Père de grâce, Dieu d'amour, Dieu de toute éternité, O nous te remessions pour ta présence, nous te bénissons pour ta présence, nous te glorifions pour ta présence, sois béni et sois loué pour ce moment-là. Merci pour ta présence en nous, au milieu de nous et avec nous. Que toute la gloire te soit donnée dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous continuons toujours sur la prière sans cesse, et nous allons avancer un peu plus en profondeur, et tout en mettant une nouvelle brique, comme on l'a dit le mercredi, nous avons passé un bon temps avec la prière en esprit, parce que prier en langue est le meilleur moyen pour prier sans cesse. Et à cause de cela, lorsque nous prions sans cesse, surtout en priant en esprit, en langue, nous développons une relation profonde avec Dieu. La prière en esprit nous fait rentrer dans le surnaturel divin. Et parce que le Saint-Esprit, la prière en langue est le langage du Saint-Esprit. Et quand nous rentrons donc en priant en langue, nous avons accès au surnaturel de Dieu. Et quand nous avons accès à ce surnaturel-là, la puissance du Saint-Esprit commence à se mouvoir. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, parce que nous avons demandé en réalité au Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, en parlant sa langue, de se manifester. Et il le fait avec joie. Et ainsi, nous commençons à développer une vie de mystère, de secret. Et comme l'apôtre Paul, qui a osé dire que lui, il parle en langue plus que tous, bien que dans l'église, il dise quelques mots seulement dans sa langue naturelle, mais ce Paul-là nous dit que lorsque lui, il parle en langue, il parle non seulement à Dieu, il dit des mystères. Et personne ne le comprend. Tant que cela n'est pas accepté toi-même, si tu penses que quelqu'un comprend la prière en esprit, et c'est pourquoi Dieu, maintenant, quand il s'agit du don, alors Dieu met un interprète ou toi-même, tu interprètes pour toi-même. S'il y a un interprète, ça veut dire que personne ne le comprend, c'est pourquoi Dieu met un interprète qui a le don d'interpréter ce que tu dis. Il faut que tu dis, 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 il faut que tu dis. Alors, quand je développe ma vie de prière en esprit, je vous ai donné plusieurs exemples pendant ce dernier mois, le mois d'août. Donc, je vous ai donné plusieurs exemples qui m'ont aidé dans les affaires, qui m'ont aidé dans le ministère, qui m'ont permis de percer, et qui m'ont aidé à aller de l'avant. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons vu comment Paul, il dit que les mystères cachés de tout temps, dans tous les âges, tout cela a été révélé par lui maintenant. C'est lui qui a eu la révélation de Christ en nous, de Christ, tout le mystère de Dieu révélé, c'est lui qui a eu la révélation que désormais, les juifs et les païens sont réconciliés par la croix, c'est lui qui a eu toutes ces révélations-là. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il parlait beaucoup en langue, et ses mystères lui étaient révélés. Il a révélé le mystère du mariage, il a révélé le mystère de l'enlèvement, il a révélé tous ses mystères. Pourquoi ? Parce qu'il parlait en langue plus que tous, plus que Pierre, plus que Jacques, plus que Jean, plus que tous. C'est pourquoi son mystère a été plus fructueux que eux tous. La prière en esprit n'est pas une prière donc du moins égoïste. C'est une prière qui permet au Saint-Esprit d'éclairer notre esprit qui est régénéré. Le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit. Et en ce moment-là, quand le Saint-Esprit habite notre esprit et que notre esprit qui est éclairé commence à éclairer tombe nos entrailles et nous commençons à découvrir que dans nos entrailles il y a de pouvoir et il y a les bonnes choses et il y a aussi les mauvaises choses et cela nous permet de laisser purifier les mauvaises choses tout en développant les bonnes choses en nous. Quand je prie en esprit je découvre mon propre caractère intérieur je découvre mes cafards et mes crapauds car la lumière de Dieu qui vient les crapauds et les cafards spirituels n'aiment pas cela commence à être mal à l'aise commence à crier à sauter pour s'en aller cela veut dire que la prière en langue permet à mon esprit qui est connecté au Saint-Esprit alors d'aller en profondeur c'est pourquoi je peux prier sans cesse au bureau pas besoin de fermer les yeux quand on prie en esprit on ne ferme pas les yeux on est là tranquille on est assis au bureau on est assis dans sa cuisine pour la cuisine on murmure en langue on n'a pas besoin que quelqu'un comprenne on a une réunion de direction on a une réunion c'est pas moi dans une réunion publique au moment où les autres sont assis toi tu es assis tu murmures en langue seulement tu murmures en langue seulement il n'y a pas besoin que quelqu'un entendre mais Dieu entend tu reconnais toutes choses il sait ce que tu es en train de dire et ça va t'aider à aller de l'avant donc nous avons vu toutes ces choses là nous avons vu que la prière en langue c'est à Dieu que tu parles il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire on ne peut pas combattre Satan en priant en langue puisqu'il ne comprend pas tu vas lui combattre en parlant en langue comment quand toi tu pries en langue il ne comprend pas l'un des menaces des démons qu'est-ce qu'ils disent il ne comprend pas donc c'est Dieu qui comprend tant que vous n'avez pas accepté ça il y a des problèmes si Dieu dit qu'on ne comprend pas on ne comprend pas un point un trait pas autre chose voilà mais lui il le comprend le Saint-Esprit comprend donc il te dit je t'ai donné un moyen d'intimité avec moi un moyen d'intimité pour ta vie pour te faire progresser pour ta mère de l'avant mais tu ne l'utilises pas toi tu veux prier en français tu veux prier en anglais tu veux prier en morée comme Satan ce sont les langues des hommes il les connait très bien donc en ce moment il y a des problèmes dit le sujet en français voilà je vais prier pour ça Seigneur je ne sais pas ce qui arrive à ma vie je ne comprends pas ce problème là mais comme tu as dit dans Romain 8-26 que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières c'est une révision mon ami ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mon message du jour n'a pas commencé c'est une révision donc c'est important donc ce qu'il me convient de demander dans mes prières je ne le sais pas et toi tu le sais voici cette situation là je ne sais même pas comment tenir le bout de cette situation ce problème là je ne sais pas mais je te le présente en tant que te le présente dans ta langue quand tu as présenté je commence à prier en langue c'est une petite chose c'est une révision c'est une révision de sa propre Tu prie en langue, le Saint-Esprit comprend et comme il comprend, tout de suite il déploie toute sa puissance, il déploie sa stratégie et il commence à se manifester. Toi-même tu es étonné ? Toi-même tu n'as pas compris ? C'est ton Esprit qui parle à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça. Quand tu apprends à grandir comme ça, ton homme intérieur grandit. Ton homme intérieur grandit. Tu comprends ? Et comme Dieu est un Dieu de diversité, il va te montrer d'autres choses que prier sans cesse. D'autres aspects sont là. Alors mon frère, ça te permet de changer toi-même. Il te dit maintenant, mon fils, il y a des situations, ce n'est pas une prière. Alors il te dit, ce qu'on va voir aujourd'hui, on a déjà démarré ça le mercredi. Aujourd'hui je vais en dans le détail. Il te dit, ce matin quand je le loue, le doute de Dieu Tout-Puissant entre en scène. C'est important. Je prie en esprit. Je prie en langue. Je parle à Dieu. Et maintenant je vais découvrir un autre aspect. De la prière sans cesse. Je vais découvrir un autre élément. Dieu m'a donné tout un arsenal. Dans l'armée, il y a un arsenal d'armes. Et ces armes-là servent à, selon les termes, les terrains et autres choses, ces armes-là sont adaptées à chaque combat. Donc quand je loue Dieu, le Dieu Tout-Puissant entre en scène. Mais on va voir la différence un peu, tout juste. Nous sommes au début de cette sous-série de la louange-là. Et puis on va voir la grâce. Et quand je prie Dieu, Tu entends ? Il m'écoute. Il m'exhauste. Et j'ai une joie parfaite. Écoute-moi. Ça c'est la prière. Quand je prie Dieu, Dieu m'écoute. Il m'exhauste. Et à la fin, Moi, j'ai une joie parfaite. Tu es content. Mais Dieu t'a dit, mon enfant, J'ai un niveau supérieur pour toi. J'ai un niveau supérieur pour toi. Il dit, mais quand tu commences à me louer, Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu me loues, Moi-même, Moi-même, Je commence à prendre plaisir à cette louange-là. Et je descends. Je descends maintenant Pour me réjouir avec toi. Si vous ne connaissez pas les différentes dimensions de la prière, Vous avez des problèmes. La prière, C'est un homme sur la terre Qui envoie des éléments vers le ciel Au nom de Jésus. Dieu va l'écouter. Dieu va l'exaucer. Et Dieu lui renvoie Il a une joie parfaite. Mais Dieu n'a pas de joie parfaite. Dieu n'a aucune joie là-dedans. Tu entends ? La louange. Dieu n'écoute pas simplement la louange. La louange. Quand je le loue, Lui-même Descend Il descend Il descend Dans ma situation Parce qu'il trouve une joie parfaite dans ça. Alors, Je prie Dieu en français. Je le prie en esprit. Parce que j'ai des problèmes. Maintenant, J'apprends aussi A louer Dieu A rendre grâce à Dieu Ça, c'est pour lui. Là, il ne m'exauce pas. Il n'exauce pas. C'est lui-même qui descend. Il n'exauce pas. Dans ma situation Il s'est présent lui-même. Il n'envoie pas un exaucement. Dieu ne parle pas D'abord de la louange chantée. Non, non, non. Il faut que tu comprennes ça. Je ne parle pas de ces choses. On peut passer trois heures A chanter, danser, louer Dieu. Dieu ne descendra pas. On n'a pas dit que tu descendras de la musique. Il ne va pas dire que tu descendras de la musique. Non. C'est pourquoi d'abord Je vais traiter la louange Hors de la musique Avant de le voir. La louange, pourquoi ? On doit louer. On doit rendre grâce à Dieu. Louer Dieu. Et avec les exemples que tu verras Tu vas comprendre Que la loi et l'action de grâce Parfois Ça dévance ta situation. Quand je prie Dieu m'exhauste Et je suis dans la joie parfaite Quand je jeûne Dieu purifie mon cœur Et libère ma foi Ça c'est ce que le jeûne fait Donc Dieu ne va pas Je ne vais pas acheter Dieu Par mon jeûne Il faut que vous compreniez ça très bien Quand je jeûne Dieu utilise cela Pour purifier mon cœur Des choses qui ne vont pas Et qu'est-ce qu'il fait ? Et quand il a purifié Il libère ma foi C'est ça qui bloquait les disciples de Jésus Dans Matthieu 17 Ils ont eu la puissance dans Matthieu 10 Ils ont eu l'autorité Jésus a dit Qu'il a envoyé les doux disciples En leur donnant le pouvoir De chasser les démons Et guérir toute maladie Dans Matthieu 17 Ces disciples à qui il a donné cette puissance Sont ridiculisés Par un petit démon Et ils demandent à Jésus Pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons ? Pourtant on a la puissance Jésus n'a pas nié On a l'autorité Jésus n'a pas nié Ils disent Parce que vous êtes incrédules Et qu'est-ce qui a fait leur incrédulité ? C'est leur manière de vivre Ils passaient le temps A se bagarrer entre eux A se jalouser entre eux C'est là Donc Tenaient leur cœur en otage On a développé cela un peu Donc Le 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 Jérémie 33 3 Dieu Dieu dit Pour la prière Invoque-moi Et je te répondrai Je t'annoncerai des grandes choses Des choses cachées Que tu ne connais pas Invoque-moi Dans ta langue maternelle Je te répondrai Invoque-moi Par ton prière Et ta prière en langue Là Les choses cachées La prière en langue Va prendre ces choses cachées Et te les révéler On a vu cela pendant des semaines Dans 1 Corinthiens 2 Il dit les choses Que l'oeil ne voit pas Que l'oreille n'entend pas Que le Saint-Esprit Qu'on est qui monte Donc c'est Dieu Dans Jérémie 33 3 Il y a deux choses Invoque-moi Je te répondrai Ça c'est la prière Dans ta langue Et tout Deuxième aspect Là Il y a des choses cachées Les choses cachées Et quand Jérémie disait ça Comme il ne connait pas Le Saint-Esprit La personne du Saint-Esprit Il l'a annoncé D'un seul trait Mais va dans les épitres Maintenant On te dit que Les choses cachées Qui sont cachées là Mais Dieu Les révèle Par le Saint-Esprit Dans 1 Corinthiens 2 De tous les détails On a déjà vu ça De long en large Pendant un mois Donc la prière Avec mon intelligence Fonctionne Quand c'est une prière De la foi Je prie Dieu m'exhauste Quand j'augmente cela Avec la prière en esprit Ça ce sont les choses cachées Qui viennent à l'existence Ça c'est toujours dans la prière Maintenant Regardons la louange Dans le psaume 22 Verset 1 à 4 Il est dit là-bas David avait un problème C'est vrai que cette phrase Sera utilisée par Christ plus tard Mais David ne savait pas Que c'était pour Christ Quand il criait Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi m'as-tu abandonné Et t'éloignes-tu Sans me secourir Sans écouter mes plaintes Mais Dieu dit à David Mais si tu te plains Moi je ne réponds pas Aux plaintes Toi tu es un homme selon mon coeur Quand Esaul se plaignait Est-ce que tu m'as vu répondre Quand les gens se plaignaient Tu m'as vu répondre Mais toi tu tombes dans le même piège Toi tu me dis M'as-tu abandonné Et t'éloignes-tu sans me secourir Vous entendez Peuble de Dieu Quand vous dites ces phrases-là Vous ne plaisiez plus à Dieu Vous entendez ça Vous ne plaisiez plus à Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Tu n'écoutes pas mes plaintes J'ai écrit le jour Tu ne réponds pas La nuit Tu n'auras point de repos Tu n'auras pas Change Tu es un homme Change Il ne faut pas rendre tes mains Chant de langage Dieu t'a donné une langue exercée Parle Chant de langage Dieu t'a donné une langue argentée Une langue exercée Il t'a donné une langue de pouvoir Parle Parle la parole Ne parle pas tes plaintes Ne parle pas tes problèmes Parle à ta montagne Parle les paroles de foi Arrête de parler tes problèmes Il y a des gens quand ils disent Qu'ils sont moins priés Je ne comprends pas Ils ouvrent un catalogue Du premier mai spirituel Il raconte à Dieu Ce que tout le monde sait Ça ce n'est pas une prière Ce n'est pas une prière Tu as vu Tu verras Tu n'as pas pris Il faut être Il faut que tu lui enlèves Il faut que tu aides Non Non Parce qu'on a prière Il n'y a pas de prière Tu n'y a pas de prière On ne peut pas mettre devant Dieu Non On s'appuie sur la parole de Dieu La prière s'appuie Quand tu as introduit ton sujet Maintenant, tu as introduit ton sujet Les développements Se passent sur la parole de Dieu Quand tu as fini Tu remercies le Père Tu as transmis le dossier dans sa mère Tu vois, mon mari est comme ça Ma femme est comme ça Les enfants sont comme ça Dieu dit, je le sais depuis 20 ans Depuis 20 ans que tu viens ici Tu dis la même chose Ça ne changera pas Ça ne changera pas Donc vous voyez là David a dit ça À un moment donné, comme Jérémie Dans l'aventation Jérémie s'est arrêté Voici ce que je vais repasser dans mon cœur Voici Ça commence à changer Qu'est-ce qu'il va dire ? Les bontés de l'éternel ne sont pas Ses compassions ne sont pas Elle se renouvelle À un moment donné, comme Jérémie s'est arrêté Tu as parlé maintenant Tu as parlé maintenant ? Il y a des gens, on leur dit ça Mais quand ils quittent la région Trois heures après Quand ils parlent là C'est plus que vraiment Au mieux n'est pas dit le mot Voilà, c'est bon Ce n'est pas possible Ils vont venir à une réunion Mais quand ils quittent C'est terrible Donc tu comprends ? Donc David aussi Quand il a parlé Parlez, mon Dieu, pourquoi tu ne m'abandonnes pas ? Tu ne réponds pas à mes pleines Il va changer Dieu ne dit rien Comme il a vu que tu es Lui connaît Dieu Il a vu que tu es silencieux Il a changé Regarde Il dit Et pourtant Tu es le saint Tu sièges au milieu des louanges David Moi je siège au milieu des louanges Tout ce que tu as dit maintenant C'est louange Tout ce que tu as entendu C'est louange C'est quoi ? Si j'habite au milieu des louanges Et toi tu es plein Dieu n'habite pas dans les plaintes C'est important La prière Dieu exhauste Le jeûne Dieu purifie La louange Dieu Tu crée une atmosphère Une atmosphère de gloire Mon frère Ma soeur Mon frère Ma soeur C'est important que tu comprennes Voyons quelques Nous sommes au début Au début De ce sous-thème là Regardons quelques Exemples bibliques Pour voir A quel moment Les gens ont commencé A louer Dieu On sait à quel moment Les gens ont prié Dieu Ils ont mis des hôtels On le sait Avec les Abrahams D'abord avec Les premières personnes Les Noé Mais à quel moment La louange est entrée Dans la vie Des hommes sur terre Si selon la Bible Ici On va voir Un premier cas Nous allons ouvrir Dans Genèse 29 Et nous allons voir Que tout va commencer Par une femme Ah oui Elles sont merveilleuses Par là Il y a pour Sommia Et ta Mais Quand elles ne gardent pas Elles sont merveilleuses Par une femme Par une femme La femme Par une femme Elle est une femme Il y a son Amen Amen Genèse 29 31 Regarde donc L'histoire D'une femme L'éternel vit Que Léa n'était pas aimée Écoutez très bien Écoutez moi Frères et sœurs Situations Où quelqu'un va apprendre Comment Être agréable A Dieu Est-ce que Léa a dit Dieu tu vois Je ne suis pas aimée On te dit que Léa a vu Que Léa n'était pas A travers les paroles Les actes De Jacob Tout le monde a vu En tout cas Dieu en particulier Que Léa n'était pas aimée Qu'est-ce qu'il va faire ? Et il a rendu féconde Maintenant vous allez voir Maintenant vous allez voir Dieu rend Léa féconde Vous dites moi très bien Même maintenant Au lieu que Léa commence Puisqu'elle n'est pas aimée Et Dieu la rend féconde Au lieu de commencer A remercier A rendre grâce à Dieu On va voir Léa Commencer à se battre Pour être aimée Par son mari Regardez Regarde ta situation Dieu dit Je te rends féconde Normalement Elle devait lever les bras Seigneur mon mari ne m'aime pas Mais je te rends grâce Est-ce que tu me rends féconde Mais Regardez ses prières Elle va commencer Une série Elle va commencer Une série de prières Comme Dieu l'a rendu féconde Regardons la suite maintenant La suite Léa devint enceinte Et enfantant un fils Quand elle enfante un fils Elle va parler Léa va parler Écoutons ce qu'elle va dire A qui elle donna le nom de Ruben Léternat a vu quoi ? Léternat a vu mon humilité Et mon mari Fait à quoi ? Elle s'est dit que Ce n'est pas aujourd'hui Pourquoi ? Quel est ton prénom là ? C'est pourquoi tu as un mauvais prénom Parce que ta maman a traversé un problème Quand il y a des choses Et qu'elle a pris un nom Sur toi Concernant sa situation Selon sa situation Selon sa situation C'est ça Donc elle n'est pas aimée Dieu la rend féconde Donc elle sait que Dieu l'aime Dieu la rend féconde Et la voilà en grossesse Le premier nom devait être quel nom ? Mais elle est en concurrent avec qui ? Sa co-épouse Elle ne choisit pas Elle choisit un nom En relation avec sa co-épouse Situation avec sa co-épouse Et son mari Voilà comment les gens Choisissent les noms des choses Par rapport à la situation qu'ils vivent Entrez dans tous les noms là Dans nos villas Tous les noms Les petits noms comptables Tu bloques Une maman qui n'a jamais été aimée Dans sa famille Et qui Personne ne m'a jamais vue Personne ne me considère Voici Parce qu'elle n'a pas d'enfant Elle tombe en grossesse Elle donne C'est une fille Elle donne à cet enfant Personne ne te verra Toi on ne t'a pas vue Maintenant que tu as un enfant Il faut dire Tout le monde te verra Mais tu dis Personne ne te verra Tu prends ton problème Tu ne peux pas mettre sur ton enfant On t'aura une boule Maintenant que tu n'as pas besoin Ok Comme tu as dit Mon mari verra ça Ok Son mari a vu Est-ce que tes efforts Ton mari va voir Ta femme va voir Tu vas faire ça désormais Comme ça mon chef verra Comme je n'ai pas de promotion Je vais faire tel chose Et les gens verront Ceci ou cela Ramène le verset mon ami Tu n'es pas là pour les hommes Mon humiliation Dieu a vu ton humiliation Dieu t'a donné un enfant Prendra ça à Dieu Et maintenant mon mari M'aimera Ok Suivons la suite Ça a changé Et son mari l'a aimé Ok Elle devait encore enceinte Et enfantait un fils Et elle dit L'éternel a entendu Que je n'étais pas aimé Et il m'a aussi accordé celui-ci Et lui donnait le nom de Simeon Et écoutez Tu vois Il ne faut pas aller là Donnant le nom de Simeon Les gens donnent le nom A leur situation Selon les Selon les situations qu'ils vivent Il n'y a pas de vouloir La brique de l'indem Pour te faire On va mourir ici Pourquoi ? Pourquoi ? Ça ne va pas On ne s'en sortira pas La pauvreté va nous La pauvreté Non Pourquoi tu parles comme ça ? Tu ne regardes que les circonstances Tu ne regardes que les circonstances Tu ne regardes que les circonstances Le mari donne le dos Tu ne regardes que les circonstances Tu ne regardes que les circonstances Tu ne regardes pas Troisième Continue Continue Elle devient encore enceinte Et enfantait un fils Et elle dit Trois fois C'est bon Cette fois Mon mari s'attachera à moi Donc ce qui l'intéresse C'est quoi ? C'est l'amour de son mari Ce qui t'intéresse C'est quoi ? La solution à ton problème Tu es aveuglé par ça Dieu devient un simple moyen Il n'y a pas d'action de grâce Le seul problème C'est ta guérison Les deux problèmes C'est ta promotion Tu viens à l'église Inocument pour la promotion Tu viens à l'église Pour que tes affaires prospèrent Tu viens à l'église Pour qu'il y ait une protection Dieu ne t'intéresse pas Mon mari s'attachera Mon mari a vu Mon mari m'aimera Donc je vais réussir Je vais ça Elle ne parle pas de Dieu Ta épouse est encore stérile Toi tu as trois enfants maintenant On ne te voit pas lever les bras Louer le Seigneur Mon mari s'attachera à moi La suite Et quand je lui ai enfanté trois enfants C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi 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 ça veut dire S'attacher à C'est ça Lévi Lévi Dans sa situation Tous ces noms là Ça correspond à ces circonstances C'est le nom naturel Mais malgré ça Je lui ai donné trois fils Ils continuent à aimer l'autre Et ils continuent à l'aimer C'est ça le problème Quand vous êtes fixé sur les situations Ça ne change pas Pourquoi moi je prie L'autre là ne prie pas Il n'y a pas de pauvreté Parce que tu es trop axé sur Tu veux quoi Tu entends dans un esprit de concurrence Il n'y a pas de Dieu dans ton affaire Je ne comprends pas C'est nous qui venons adorer Dieu ici On prie ici tout le temps On vient on est là On est couché Mais tu oublies de dire adieu on dort Si coucher c'est adorer Non on dit pour un secours Néo d'accord Adorer ça veut dire coucher dormi Ça c'est autre chose Vous donnez des noms Des noms à vos circonstances Selon vos pensées Ce sont les noms comme ça qu'elle a donné à ces circonstances Elle avait un problème Elle veut que son mari l'aime Au lieu de le Dieu qui a vu que son mari ne l'aime pas Le Dieu qui a vu ça là Et qui t'a donné des enfants Il est capable d'amener ton mari à t'aimer à égalité avec Donc elle qu'est ce qu'elle veut en réalité Maintenant qu'elle a trois enfants là Elle veut que Dieu fasse quoi Prendre l'amour Que son mari a pour sa couépouse là Donne à qui Donc maintenant C'est elle qui va avoir l'amour là Il laisse sa couépouse là Ça va aller C'est comme ça Toi tu veux que Dieu prenne le bien Et quelqu'un te donne On dit de bénir les autres Seigneur donne un enfant à ma couépouse Tu m'as déjà donné deux Elle fait pitié Dien que mon mari n'est même pas là Donne-lui un enfant Ça c'est bonne prière Non mais voilà Dieu me venge Dieu te venge toi Femme C'est ça Dieu me venge Dieu te venge Toi tu es qui Dieu va te venge Femme Elle a vu que ça ne va pas Et en dernière minute La base Elle va se rappeler quelque chose Lisons le dernier verset Et elle devient encore enceinte Et a inventé un fils Et elle dit Cette fois je ferai quoi C'est toi C'est toi Tu loues Dieu quand Quand tu as épuisé Tu es plein Maintenant tu dis Bon 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 Ma femme on va louer Dieu Oh Seigneur Oh Dieu ça va Tu vois on est là Louer soit ton nom Commence par la louange On dit de rendre grâce à Dieu En toute Les bonnes comme les Bonne semaine La plupart du temps Quand les gens rendent grâce à Dieu Tout le temps quand ils rendent grâce à Dieu C'est quand ils ont eu Moi ça Ça Quand quelqu'un a eu un petit poste Il a action de grâce Le jour qu'on le chasse Il veut plus d'action de grâce Dans les six cas Il veut plus d'action de grâce On dit de rendre grâce à Dieu On t'a nommé directeur général Action de grâce Quand on t'enlève Tu dois faire quoi Action de grâce Dieu veut nous apprendre à le louer à tout instant A lui rendre grâce en toute circonstance Rendre grâce à Dieu en toute circonstance Maintenant il dit Cette fois Cette fois là Je louerai l'éternel Malgré que les circonstances n'ont pas changé Elle a commencé à comprendre que c'est la louange Que la louange On n'attend pas que Dieu fasse quelque chose avant de le louer Ou de le rendre grâce On le fait avant Quand elle disait Cette fois-ci Elle a donné le nom Judas Qui veut dire louange à Dieu Est-ce que son mari l'aimait ? Son mari était toujours quoi ? Elle a compris ? Quand elle a fait ça Elle a donné la louange Pour terminer Terminer la phrase Donc Elle sait ça de quoi ? D'enfanté Elle sait ça d'enfanté Elle sait ça d'enfanté Donc On voit ici La louange dans la Bible a commencé Avec cette femme Et vous allez voir Depuis qu'elle a cessé d'enfanté C'est de cet enfant là C'est de cet enfant là Qui vont venir les David Qui vont venir les Jésus Qui vont venir les Marie Qui vont venir tout Tout C'est cet enfant là Dès le moment où elle a dit Dès le moment où elle a dit Je vais louer Dieu Toute Toute l'avenir du monde Va changer À cause que cette femme là A décider De louer Dieu Regardez comment c'est extraordinaire Elle ne savait pas Alors qu'elle venait de poser un acte Vraiment extraordinaire En disant Bien que mon mari ne m'aime pas encore Bien que le style content n'est pas changé Je vais louer Dieu Pourquoi tu loues Dieu ? On t'a appelé à un nouveau poste ? Non Moi je loue Dieu Pourquoi tu loues Dieu ? Ton mari est revenu ? Je loue Dieu Ah bon ? Tu loues Dieu ? Oui Ah bon ? Toi tu fais comme ça Oui C'est ça On ne loue pas Dieu Est-ce qu'il a fait ça ? On loue Dieu pour ce qu'il est Et on loue Dieu par la foi C'est la foi qui loue Dieu Quand rien ne va Quand rien ne va Frères et sœurs C'est important que nous comprenons ces choses là Et en prenant ce chemin dans Genèse 49 On va aller maintenant Judas est né C'est un enfant Mais c'est une proclamation C'est une déclaration Et Dieu est venu habiter dans la louange C'est pourquoi David dit Pourtant tu demeures dans la louange d'Israël Et regardez maintenant Regardez frère Cet enfant là Quand son papa Donc va Prêt pour s'en aller Dans la gloire Il va rassembler Tous ses enfants Plus ses petits-enfants Deux petits-enfants Les enfants de Joseph Il va proclamer des bénédictions Quand il arrive à Juda Dès le moment où il s'appelle Juda Regardez ce qu'il est écrit Partout il y a la louange Ça veut dire Quand vous allez voir le mot Juda C'est pas avec S C'est Judas Ça c'est pas Juda Voilà Juda n'est pas Judas Juda pas Judas Voilà Juda va Parce qu'il y a des gens qui sont en Sida Non Ah bon Non il vient de l'autre milieu là Juda 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 Non c'est pas Judas c'est différent Judas il y a touré C'est pourquoi on a mis S de l'autre côté J'en ai des kilomètres Je n'ai pas S Bon Judas Judas Son père dit Taba Yélia Regardez Merci Il va parler Sur l'enfant de la femme Qu'il n'aimait pas Et on n'a même pas dit encore Que Jacob a jamais aimé Léa Ça n'a pas changé L'habitude Il y a tant d'accord Que le nom Léa Tu avais un endroit On dit que Jacob a aimé Léa Mais C'est pas important Mais Dieu va changer les circonstances Quand il a commencé à bénir ses enfants Quand il a commencé à bénir ses enfants Quand il a commencé à Judas Comme la bénition vient de qui Dieu a béni dans sa bouche quoi Est-ce qu'il peut changer Attends-toi même là Sa femme dit Je louerai l'éternel Elle a déclaré Elle a parlé Est-ce que Dieu va changer ça Est-ce que Jacob peut changer ça Quand tu as parlé Tu as scellé la chose Qu'est-ce qu'elle peut changer Il dit Le papa Le papa Il peut rien Pour les mains Pour les mains Or Ruben est le Ruben est le fils aîné Maintenant Pour les mains Judas Tu recevras les hommages de tes frères Alléluia Là où il y a la louange Il y a toujours des hommages Là où il y a la louange Il y a toujours la victoire Là où il y a la louange Il y a toujours l'élévation Là où il y a la louange Il y a toujours le succès Là où il y a la louange Il y a toujours la vérité Homme d'affaires Homme d'entrepreneur Louer Dieu quand rien ne va Célébrez-le quand rien ne va Célébrez-le quand rien ne va Célébrez-le quand rien ne va Judas Judas Louange Tu recevras les hommages de tes frères Ta main sera sur la nuque de tes ennemis Là où il y a la louange Là où il y a la louange La nuque de tes ennemis est entre tes mains Si tu te plains Tu donnes ta nuque à tes ennemis Écoute-moi N'arrête pas de te plaindre Tu donnes ta nuque à tes ennemis Mais quand tu loues Dieu Ta main est sur la nuque de tes ennemis Et tes frères Les gens ne comprennent pas ça Les gens non régénérés ne comprennent pas ce que je dis Ils ont mal compris la louange Quand tout va bien Tu comprends ? Les fils de ta mère C'est ça ? De ton père Se prostenant devant toi C'est ça ? Seigneur Est-ce que vous comprenez ? Mais ça ne va pas Tu as essayé la louange Tu as essayé la louange Un jour un homme rentre Il voit un pasteur Qui a prié Qui a pleuré Qui a gémi Il fait tout Le jeune homme le regarde Le jeune homme le regarde Il dit papa Tu as essayé la louange Non j'ai jeûné J'ai prié Ça n'a pas changé Tu as combattu Ça n'a pas changé Il n'y a pas qu'une seule manière de prier Tu as essayé la louange Ah bon ? Dans ça aussi Mais les gens disent Je ne veux pas mentir Je ne veux pas louer Dieu Quand je ne suis pas content Est-ce que les musiciens Ils ont fait croire Quand on loue Dieu Quand on est content Elle a loué Dieu Est-ce qu'elle était contente ? Elle a dit Cette fois-ci Je vais louer Dieu Bien que ma situation Ne soit pas changée Oui ou non ? On loue Dieu Quand la situation n'a pas changé C'est pas après La vraie louange c'est ça C'est ça Je suis en train de changer Tu es en train de changer tes pensées Je n'ai pas dit d'arrêter vos actions de grâce Render grâce en toutes choses Apprenez à faire Render grâce pour le plus et le moins aussi Les gens sont en train de changer les gens Les gens sont en train de changer les gens Et les gens sont en train de changer les gens Quand rien n'ira Il faut louer Dieu Cette fois-ci Mon fils a bien le connu Render grâce Tout a commencé avec cette femme Régalez la suite Tu comprends ? Verset 9 Ce n'est pas fini ? Son papa est obligé Il est obligé Tu viens d'une famille polygame Tu viens d'une famille nombreuse Ta mère n'était pas aimée Toi-même Ses enfants ne sont pas aimés À cause de ta mère T'as donné des prénoms à ses enfants D'une manière Change cette situation En ordre de Jésus Change ça Ta mère n'est pas aimée Tu entends ? Une maman mal aimée Tu comprends ça ? Tu sais pourquoi Jabet est de ses descendants Jabet vient de ses familles Quand sa mère a donné le nom Jabet n'a pas changé la situation Jabet n'a pas très aimé Jabet n'a jamais changé la situation Quand tu viens de la tribu de Juda Et tous ceux qui sont nés Sont de la tribu de Juda Changez vos circonstances Juda vient de quelle famille ? Jésus vient de quelle famille ? Tribu de Juda Tu es un fils de la tribu de Alors pourquoi toi tu restes dans ta situation ? On dit que Juda était un jeune Dans le combat maintenant C'est un jeune Dans sa famille Ses frères se prosternes Il y a des hommages A l'extérieur Face à l'ennemi Il est un jeune C'est pourquoi on va parler de la tribu du lion de Juda C'est un jeune lion Regarde Tu reviens du carnage Mon fils Tu ploies les genoux Il se couche comme un lion Mon ami Et La suite Il se couche comme un jeune lion Comme une lion Qui le fera lever ? Qui peut le faire lever ? Qui peut le faire bouger ? Personne C'est cette grâce que Dieu nous a donné Il ne veut pas te comparer à quelqu'un d'autre Tu fais partie de la tribu de Juda Regarde encore On est en train d'avancer avec ce Juda Il n'est pas né dans une circonstance négative Tu es dans une situation négative Tout autour Tout est négatif Tu dis mon enfant Tu as donné un moyen La louange Loue-moi Même quand ça ne va pas Oui papa Même quand je pleure Loue-moi Louange Louange c'est pas rire Louange c'est pas sauter Louange c'est une expression Pour célébrer Dieu Quand rien ne va Et lui faire confiance Je lui dis j'ai confiance en toi J'ai totalement confiance en toi Je n'ai peur de rien Cette situation je m'en sortirai Elle ne va pas me détruire Elle ne peut pas me détruire Quand tu loues Dieu Maintenant tu mélanges avec la prière en esprit en langue C'est un cocktail Molotov contre Satan Quand tu loues Dieu Dieu vient habiter Quand Dieu habite Satan fait quoi ? Il s'éloigne Au moment où Dieu vient habiter Dans la louange Maintenant Tu pries en langue Satan dit à ces démons Débrouillez-vous Chacun a cassé loin Parce que tombe Elle est devenue dangereuse Cette forme est devenue dangereuse Alléluia C'est ça Combinaisons Les combinaisons Les combinaisons Les combinaisons qui te donnent Sont tout le temps gagnantes Les combinaisons C'est plutôt que je donne là Si chacun Même il y a mille combinaisons Les mille ont un résultat Les mille ont un résultat Elle ne peut pas échouer La louange combinée Vous parlez en langue Le Saint-Esprit Là il est Wow C'est ça Frères et sœurs Regardons Quand Josué est mort Il n'a pas laissé Des successeurs Comme Moïse a laissé Josué comme successeur Maintenant On se demandait Qui va conquérir Parce qu'il n'a pas fini De conquérir Tout le pays Il restait Quelques espaces Quelques endroits Qui n'a pas pu conquérir Les tribus Les douze tribus Se demandaient Mais qui va nous diriger Parce que Josué N'a pas laissé Un successeur direct Alors ils se sont mis d'accord Ils ont consulté Dieu Ils ont prié Dieu On va dans Juge 1 verset 1 Après la mort de Josué Les enfants d'Israël Consultèrent l'éternel En disant Qui de nous Montera le premier Contre les canadiens Pour les attaquer Les canadiens répondent Juge de Nando Vous voyez Ah bon Mais il y a des tribus Qui sont plus puissantes Non ? C'est la tribu de Jida Qui va monter Ça veut dire que dans tous Tes combats Quelle est la tribu Que tu dois mettre devant ? Ça veut dire que tu dois mettre Quoi devant ? Tu dois mettre la louange devant Tu comprends ? Et quand tu mets la louange devant La louange sait comment travailler Elle sait J'ai livré le pays entre ses mains Dieu dit qu'il livre le pays C'est dit T'es triconstant Écoutez-moi Ta situation familiale Tes affaires Ton ministère Quand tu vas commencer à louer Dieu À faire Donc jouer Juda Dieu dit qu'il te livre Il livre le pays en tes mains Il livre tout Il te livre le miel et le lait Il te livre tes ennemis Il te livre les montagnes Les agagnes Dieu dit qu'il te livre tout Si tu pratiques la louange Écoutez-moi Si tu pratiques la louange Ta foi monte Mon frère et ma soeur Et tu vas voir Comment Dieu agit Il a dit J'ai livré le pays Entre les mains de Juda Mais comme Juda La louange n'est pas égoïste La louange n'est pas égoïste Elle va associer les autres frères Regarde bien Elle va associer qui ? Le reste du verset Juda dit à Simeon Son frère Monte avec moi dans le pays Qui m'est échu par le sort Il dit Le pays Monte avec moi Tu comprends ? Monte avec moi Et nous ferons quoi ? Il a associé ses frères Et nous combattons les J'irai aussi avec toi Dans celui qui t'est tombé en partage Etc Donc ce n'est pas Josué Qui a conquis tout le pays C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Juda A Juda A Juda C'est pourquoi ton Jésus Ton Josué est venu Il s'appelle Jésus Il n'a pas tout conquis Il a laissé Que tu es l'honneur de conquérir Il t'a laissé cet honneur là Il dit je suis avec toi Tous les jours Et nous allons conquérir quoi ? Le pays Je suis en toi Et nous allons conquérir le pays Verset 8 Allons au verset 8 Les filles de Juda Attaquèrent Jérusalem Ils ne sont pas attaqués ailleurs Ils ont attaqués d'abord quoi ? Jérusalem La capitale C'est ça Et l'apprirent Ils l'attaquèrent et l'apprirent Vous entendez ? Ils l'attaquèrent et l'apprirent Et ils la frappaient de tranchant de l'épée Et mis le feu à la ville Verset 9 Les filles de Juda Descendaient ensuite Pour combattre les Canadiens Qui habitaient la montagne La comté du Midi Et la plaine La louange Monture les montagnes de ta vie La louange Va dans les vallées de ta vie La louange Conquiert les plaines de ta vie Il n'y a aucun aspect de ta vie Où la louange ne rentre pas pour te dire la victoire La louange mon frère ma soeur Quand tu la pratiques Dans ta relation avec quelqu'un Quand tu loues Dieu Parce que ça ne va pas La personne te méprise Tu continues à louer Dieu Si la personne est une montagne La montagne sera abattue Il faut louer Dieu Il faut louer Dieu Le Dieu apprend ça On avance avec Juda Une femme Mal aimée Surcontent en négatif Regardez tout ce que Sa femme est en train Regardez La louange est rentrée La louange n'est pas rentrée par la grande porte La louange n'est pas rentrée par la petite porte Mais elle fait de grands espoirs Elle ne rentre pas la petite porte Mais elle fait de grands espoirs C'est une grâce particulière Une grâce particulière Frères et soeurs Quand nous comprenons L'importance de la louange La chair n'aime pas la louange La chair n'aime pas quand elle se réveille Pour dire à Dieu Oh Dieu Croire à toi Quand on se réveille Du sommeil Satan est devant nous Il nous rappelle Ce que hier ça n'a pas marché Il nous dit aujourd'hui Ce qui ne marchera pas Et les gens font l'horreur Les 5 premiers minutes de leur réveil D'écouter Satan De ne pas repousser Satan Quand il a écouté 5 minutes C'est fini pour toi Ta journée est gâchée Tu es silencieux Tu prends 5 minutes Toi tu dis ce que je veux faire Ne commence pas à dire ce que tu vas faire Dès que tu ouvres ta bouche Je m'écris Loué Sois-le Et Là Je suis délivré de tous mes ennemis Quand je me réveille Mon corps veut se plaindre Mon corps veut se plaindre Il est comme ça Quand il est fatigué Il dit qu'il veut dormir Quand il a fini de dormir Il est fatigué encore Il dit mais tu as trop dormi Tu n'as pas beaucoup dormi Regarde tu as mal dormi Il fallait dormir comme ça Le corps est tout comme ça Il n'est jamais satisfait Si tu veux l'écouter A ton réveil Tu auras des problèmes Dès que tu l'écoutes Les pensées viennent De tous les côtés Certains sont tout le temps Prêt à ses pensées Mais dès que tu te réveilles Dès que tu ouvres les yeux Je m'écris Loué Sois-le Et je suis délivré Tous mes ennemis 10 à 3 ou 4 fois L'atmosphère se dégage Regarde dans toute l'enceinte Ceux qui ont fait des espoirs C'est les gens de la tribu de Juda Regarde-les Les Josaphat Les Ezekias Regarde-les tous Tous ceux qui ont fait Les David Regarde-les tous Tu comprends ? Et tous L'ancien testament C'est les gens de Juda Il y a un jus de bout de neba L'arme de beurre De Juda Et chaque fois Qu'ils ont des problèmes Leur solution Toujours la loue Ils n'ont jamais utilisé des armes Regarde-les tous les armes Qui s'appelle Juda C'est leur arme comme ça Oui ou non ? Demain chaque problème Loue Tout Ce n'est pas un prénom C'est une identité Regarde-les quelques exemples encore Dans Deux Chroniques 20 Deux Chroniques 20 Verset 1 Lisons là-bas Pour voir encore Si Juda Donc les années sont passées Les enfants de Juda Donc il y a eu les David J'ai pas pris tout cela Il y a eu tous ces gens cela Bon maintenant On va arriver un peu plus tard Donc avec les livres des rois Donc on va tomber sur un roi Après cela Les filles de Moab Moab Kama Et les fils d'Amon Et avec eux de Maonita Marchèrent contre Jusapha pour lui faire la guerre Les gens n'aiment pas la louange Les gens n'aiment pas la louange Et ils font la guerre à la louange Jusapha était un roi Et la plupart des rois de Juda C'était des bons rois La Juda Les lims sont miens Si tu lis ta Bible là Tu vas comprendre ça Et c'est pourquoi Les autres tribus n'aiment pas Juda Et ils vont combattre Verset 1 Qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est écrit après Les filles de Moab et les filles d'Amon Et avec eux des Maonites Marchèrent contre Jusapha Pour lui faire la guerre On vient informer Jusapha En disant Une multitude nombreuse s'avance contre toi Et puis de l'autre côté de la mer Ok on saute Et on va aller de l'avant De l'autre côté de la mer On continue mon frère Et dans sa frayeur Jusapha s'est disposé à chercher l'éternel Et il devient un jeûne pour tout Juda Ok On va résumer ce que j'ai dit au commencement là J'ai parlé de prière J'ai parlé de jeûne J'ai parlé de louange Ici quand j'ai entourné mon message J'ai parlé de ça au début On va voir une application de ça au complet ici On a vu la louange toute seule Comment la louange a apparu Par maman Léa On a vu comment la louange A commencé à grandir On a vu la louange Qui a pris possession du reste du pays Tout ça Maintenant on va voir Que la louange Comment elle va collaborer Et avec les autres moyens Donc c'est Juda même Qui est attaqué La louange est attaqué Pas d'autre ennemi La louange Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait un répli stratégique Un répli stratégique Puisque La frayeur est rentrée Quand la frayeur rentre Les gens ne peuvent pas louer directement Parce que la frayeur est naturelle Et rentrée Il faut se reprendre Une mauvaise nouvelle est donnée tout de suite La première chose Ça donne la frayeur Ça donne la peur Mais tu te ressaisis Comment on se ressaisis Sans que je t'avais appelé Avant d'arriver A sa victoire Elle va d'abord faire quoi Elle a publié Un jeûne Pour se tenir devant Dieu Pour voir ce que Dieu va Ils vont voir leur coeur Pourquoi Nous nous sommes la louange Nous pratiquons la louange Mais pourquoi on est attaqué Il n'a rien fait L'ennemi n'aime pas la louange Donc elle veut montrer Que la louange ne fonctionne pas Elle attaque la louange Pour te dire Que ça ne marche pas Heureusement que Josaphat Est un homme sage Très bien stratégique Il appelle ces gens Pour faire Prier et jeûner Pour le Nord Premier élément La prière Invoque-moi Je te répondrai Ils vont passer par ça d'abord Invoque-moi Je te répondrai Ils vont le faire comment Dans le jeûne Pour que leur coeur soit exposé Et que leur foi soit fermée Et regardons la suite Donc il publie un jeûne Et il s'assemblera Pour invoquer l'éternel Invoquer Prière jeûne Invoquer l'éternel Et l'on vient de toutes les villes De Judas Pour chercher l'éternel Toutes les villes de Judas Tout est mobilisé Pour la louange Mais dans un premier temps Il faut s'examiner Par la louange faite Dans la peur Et dans les problèmes Où le coeur n'est pas correct Ça ne marchera pas Donc il veut chercher d'abord Les tembres La louange n'est pas faite comme ça C'est pourquoi On peut faire un conseil De trois heures Il n'y a pas de Dieu là On a loué Dieu On a loué Dieu On est fini Et les gens s'en vont Ils sont contents Mais Dieu n'a rien reçu Regardez là ici Regardez là La suite J'amène le verset Et la suite J'amène le verset 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 Dans la maison de l'éternel Devant le nouveau parvis Et il dit Ça c'est la prière Éternel Dieu de nos pères Il s'adresse à Dieu d'abord N'es-tu pas Dieu dans les cieux Et n'est-ce pas toi Qui domines sur tous les royaumes des nations Tu vois Il célèbre Dieu Il élève Un secret de Wende N'est-ce pas toi Qui a en main la force et la puissance On commande la prière comme ça On ne commande pas la prière Pas des murmures Tu as vu Tu n'as pas vu Et à qui Nul ne peut résister Les ennemis sont là Entourez Josaphat Mais lui d'abord il sait La Josaphat Qui ne peut rien faire Donc Prière Et Jeûne Mais dans ce temps là Ils sont en train de chercher La foi de Dieu Est-ce que nos cœurs sont corrects Est-ce que mon cœur est correct Cette situation qui vient là Et André Je ne peux même pas louer Dieu Je suis tellement à battre Que je n'ai pas loué Dieu Dieu dit mon enfant Examine ton cœur Commence par le jeûne et la prière La prière La prière c'est invoquer l'éternel Et il te répondra Le jeûne C'est pour Bluifier ton cœur Pour que ta foi Fonctionne Parce qu'il y a des choses Qui bloquent ta foi Confesse Réponds-toi Libère-toi de ça C'est ce qu'ils sont en train de faire La suite Mon frère La suite N'est-ce pas toi Notre Dieu Qui a chassé Les habitants De ce pays Devant ton peuple d'Israël Et qui l'a donné Pour toujours A la possibilité d'Abraham Qui t'aimait Il rappelle le passé Les exploits passés de Dieu C'est ça Il faut Contre les bienfaits de Dieu Mets-les devant toi Il y a des gens Qui oublient Les bienfaits de Dieu Hier Ils pensent Que c'est devenu normal Parce que quelqu'un Qui a été guéri Miraculeusement Il y a 5 ans Quand il en parle Aujourd'hui Il va dire Est-ce que c'est même Pas le compromis Que j'ai avalé Là Il oublie Ils ont une mémoire courte Ils oublient Les bienfaits de Dieu Contre les bienfaits de Dieu Mets-les devant toi Tu verras Comme le nom en est grand Et tu vas louer Et magnifier le Seigneur Quand tu apprends A dire à Satan Dieu m'a fait ça Tu as fait ça Il le fera encore Il disparaît Mais si tu as une mémoire amnésique Tu oublies ce que Dieu a fait Oublie très bien Satan va te le rappeler Il va te le rappeler Ils ne sont pas reconnaissants Il ne s'est pas dit merci Il ne s'est pas dit merci Il ne s'est pas dit merci Donc Jésus a fait un rappel A Dieu Tout ce qui vient Fait passer Tu ramènes le verset Ils l'ont habité Et ils t'ont battu Un sanctuaire Pour ton nom En disant S'il nous survient Vous voyez bien Il va s'appuyer sur la parole Quand il parle Ici il parle de Salomon Salomon t'a bâti Une maison Et dans Dans le livre Dans Salomon Il a dit que Salomon a dit que Quand une calamité Va se lever Dans le chronique 7 là Quand ils vont venir Tu vas les exaucer Il parle de prière ici S'il nous survient Quelle calamité L'épée Le jugement La peste Ou la famine Nous nous présenterons Devant cette maison Et devant toi Car ton nom Est dans cette maison N'oubliez pas Que Dieu a dit Et le jour Que Salomon a fait Dieu a dit Qu'il mettra son nom Ici Et son regard Sera là Chaque fois qu'il va Se tourner Il rappelle à Dieu Sa parole On ne peut pas prier Sur la base De ses besoins On prie sur la base De la parole Ce que Dieu a dit Cher d'abord Des versets bien clairs Avant d'aller prier Je vous affaire En train de parler Et du sain Notre détresse Et tu exauceras Et tu sauveras Tu as dit Que si on fait ça Et on t'invoque Tu exhaustes Tu exhaustes Et tu nous sauves Premier élément Ils ont rappelé Ils ont rappelé ça à Dieu Tu exauceras Et tu sauveras Exaucer Sauver Le sozo Dans tout Ici c'est pas Le salut Le salut de l'âme Sozo veut dire Délivrer de la main L'ennemi Il veut dire guérir Ici c'est pas guérison Ici c'est sauver De la main de l'ennemi Donner la victoire Il dit ça Vous voyez bien Et quand il dit ça Mon frère Regardons le verset 10 Maintenant Il dit Tu as fait ça Tu as fait ça Tu as fait ça Maintenant La situation présente Maintenant C'est ça la prière Tu as fait ce que Dieu a fait déjà Et quand tu as fini De dire que tu as cru Que dans le passé Il a fait ça Il a fait ça Il a fait ça Tu dis pour ta situation Présente Mais c'est que toi Tu as dit dans la prière Tu dis ah Seigneur Voilà J'ai des problèmes Qu'est-ce qu'il a fait Pour toi hier Qu'est-ce qu'il a fait Pour toi il y a 5 ans Rappelle lui ça Tu es les deux fidèles Tu n'as pas changé Tu es le même hier Aujourd'hui Éternellement Rappelle lui ça Et tu dis maintenant Voici Ceux à qui on a fait du bien Là Chez lequel Tu n'as pas permis Qu'on passe Même qu'on les détruit Tu vois Ils ne sont pas reconnaissants Tu vois bien Nous nous sommes détournés D'eux Et on ne les a pas détruits La suite Les voici Qui nous récompensent En venant nous chasser De ton héritage Regalez sa prière Qui est intelligente Il met la responsabilité Sur qui ? Sur Dieu C'est toi qui nous as donné ce On dit Héritage Oui ou non Et il vient nous chasser Et cet héritage Dont tu nous as mis à quoi ? En possession Et ils veulent nous déposséder Oui ou non C'est logique La suite de sa prière C'est logique Les gens s'en vont prier On ne sait pas pourquoi ils prient Quand tu écoutes Il n'y a aucune intelligence Dans la prière Il n'y a aucune intelligence Dans la prière Oh 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 Balance les choses La prière ce n'est pas parler La prière c'est s'adresser à Dieu À être intelligent La prière c'est ça Vous voyez bien Le gars C'est un avocat Il n'entend de son Regardez Il va Il dit maintenant Quand il a fini tout cela Oh notre Dieu N'exerce-tu pas tes jugements Sur eux Regarde ce qu'il dit maintenant Car nous sommes sans Il reconnaît Qui sont sans Humainement Ils sont sans force Mais il n'a pas dit ça au commencement Il a d'abord célébré Dieu Il a élevé Dieu Il a exalté Dieu Il est présent maintenant Devant ce combat là Ils sont sans force Devant cette multitude nombreuse Ils sont contre nous Et nous ne savons que faire Romain 8 Romain 9 26 Oui ou non Dans la prière Nous ne savons pas Ce qu'il nous convient d'eux Nous ne savons pas La technique Ni la stratégie Deux mille ans avant Voilà ce qu'il s'est dit Nous ne savons pas Que faire Nous ne savons pas Ton Camime Mais Là Nos yeux sont Ton Nina Mes yeux Sur toi Mes yeux Tu vois Mes yeux sur toi Va prendre ça Regarde la prière Deux mille ans avant Comment on prie De façon Vraiment De façon suivie Maintenant il attend L'exhaustement Puisqu'il dit On ne sait pas Comment faire Il attend l'exhaustement Mais Comme Dieu dit Invoque-moi Et j'étais Et ils sont en train D'attendre l'exhaustement Mon frère Tout Judas Se tenait Debout devant L'éternel Avec leurs petits-enfants Leurs femmes Et leurs fils Alors 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 C'est ça Il y a une suite L'esprit de l'éternel Saisi au milieu De l'assemblée Jacques-Aziel Je suis allé prier Tu as un alors Non Ah bon Toi tu n'as pas d'alors Quand tu n'es pas prié Tu as prié Et toi tu es sorti Il y a un alors Et alors Il y a un alors On a prié Toute la nuit Et alors Il n'y a pas d'alors On a veillé Et alors Il y a plein de choses Que je n'aime pas faire Tu fais ça pour faire Tu as prié Toute la nuit Et alors On a des migraines Il y a des migraines Il y a des migraines On n'a pas attendu Dieu On est ceux qui s'attendent A l'éternel Veillez Ça veut dire S'attendre à l'éternel Il dit Attends fermement Si la prophétie la dure Elle va Attends la fermement Et mon Dieu Se vivra par la Croix Regardez C'est extraordinaire Un Dieu si merveilleux L'esprit de Dieu Saisit Vous ne pouvez pas Dans la prière Sous la conduite du Saint-Esprit Vous livrez au Saint-Esprit Il va venir Il va manifester Mais si vous êtes Trois heures de temps Centré sur vous-même Tu vois Tu vois ça Mais tu ne penses à personne Quand on prie On attend Tu as fait ta part Non ? On attend la part De Dieu Si tu es habitué à prier régulièrement Sans attendre la réponse Pendant 20 ans Tu vas continuer à prier comme ça Tu vas continuer à prier comme ça 20 ans Tu vas continuer à prier comme ça Prier seulement Sortir Prier Sortir On prie On attend Il dit Invoque-moi Je te répondrai Maintenant le cas Il n'a pas besoin de réponse Le cas Ni L'Esprit Et toi tu es parti L'Esprit saisit L'Esprit parle Quand il saisit Il va parler Et qu'est-ce qu'il va dire Il dit Soyez attentifs Tous Judas et habitants de Jérusalem Et toi Ainsi Vous parle l'éternel Ne craignez point Enlevez la peur là Votre coeur est rempli de peur Premièrement Je vous ai dit Le jeûne de la prière là Et toi votre coeur Ne craignez point Enlevez Ne vous effrayez point Devant celle multitudes nombreuses Donc Et le Saint-Esprit vient pour nettoyer Car ce ne sera pas vous qui combattrez Ce sera Dieu Ah Maintenant il est en train de donner quoi ? La manière Il va te dire Qui va combattre Le nom Judas va entrer en fonction Ils ont prié Ils ont gêné Dieu a répondu Maintenant Qu'est-ce que Dieu va utiliser là ? Il ne va pas utiliser l'arme qu'il a donnée aux fils d'Issakar Les fils d'Issakar Eux c'était quoi ? Quand ils concernent le temps Quand ils disent ça là Est-ce qu'ils se jouent ? Et ils savent discerner le temps Quand ils disent c'est le now maintenant Il n'y a pas de problème Quand ils disent ça C'est demain C'est ça qui va se passer Ça c'est Issakar Judas Il attend maintenant Dieu a dit Qu'est-ce que c'est lui qui va combattre ? Si lui il va combattre Qu'est-ce que nous on va faire ? Parce que Dieu a dit Avec Dieu nous ferons Alors si Dieu combat Toi tu dois faire quelque chose Et que dois-tu faire Quelle est ta part ? Dieu va utiliser quelle arme pour combattre ? C'est ça Il va utiliser les épées Non Regarde la suite On va lire La suite au fur et à mesure Demain Descendez contre eux Utilisez votre foi Descendez contre qui ? Contre vos ennemis Ils vont monter par la colonne de Tite Et vous les trouverez à l'extrémité de la ville En fin du désert de Géruel Vous n'aurez point à combattre en cette affaire Présentez-vous Tenez-vous là Et vous verrez La délivrance que l'Éternel vous apportera Mais quand on dit Attendez là Quand vous tenez là Et vous verrez là On n'a pas de décroiser les bras ce soir Faites attention à ça Comment on se tient Comment on... C'est ça Il faut bien comprendre Et vous n'aurez pas à combattre Vous n'aurez pas à engager le combat Vous avez une part à faire Et vous verrez Donc Je suis là Je ne crains point Et Ne vous effrayer point Demain Sortez à leur rencontre Et l'Éternel sera avec Vous voyez bien On dit Restez là Et vous verrez Mais après on dit quoi Sortez à leur Sortez à leur Est-ce qu'ils doivent rester les bras Ils doivent marcher pour aller Oui ou non C'est ça Dédé Moïse Avancez Mais on ne peut pas avancer La mer rouge est là J'ai dit D'avancer Tu veux combattre Tu veux que toi et moi on combatte Je fais ma part C'est de votre part Votre part c'est de faire quoi Avancez Avancez où Vers la mer rouge Les enfants ne savent pas nager Les vières ne savent pas nager La plupart des gens ne savent pas nager Dieu dit Avancez Il dit à Jusafa Demain Sortez Et allez à leur rencontre Allez Mais allez de quelle manière Lisons la suite Lisons la suite Jusafa Il a dit ça Jusafa Il va commencer Jusafa est le chef de Juda Il est le chef de la Il est le chef de la Le chef de Juda Le chef de la Tu remplaces le moment Juda par la louange Il faut simplement ça Ce n'est pas un négociste difficile Même Toto comprend ça Jusafa Chef de Juda Ça veut dire chef de la Et quand La louange Et le chef de la louange La fait quoi Il s'incline le visage contre terre Il devient adorateur Oui ou non Et tous les habitants de Jérusalem Tombaient devant l'éternel Pour se procéder à sa présence C'est pourquoi Quand on veut adorer Dieu S'il y a un seul qui adore Et les autres sont assis C'est pas bon C'est pourquoi l'adoration là La se fait dans les bonnes conditions C'est pourquoi il ne faut pas dire aux gens D'adorer Il n'y a pas de plats pour adorer Tu sais qu'il n'y a pas de plats pour adorer Mais oui Tu vas créer un problème Toi tu as l'espace Toi tu adores Les autres là sont coincés Ils vont adorer pour moi Voilà Par entretien fermé On continue J'amène le verset Les lévites dans les filles de Kéatit Et dans les filles de Kéatit C'est l'héver Quand ils ont dit d'aller là Chacun a compris Musafah a fait quoi ? C'est proscerné Le peuple s'est proscerné Maintenant les musiciens Les lévites ils vont faire quoi ? Ils vont faire leur part Et ils vont faire quoi ? Ils vont s'élever Célébrer d'une voix forte Et l'éternel Les deux d'Israël Le lendemain Ça c'est l'entraînement Le lendemain maintenant Le combat va venir On dit Puisqu'on a dit demain Demain est arrivé Ils se mirent en marche Le grand matin Pour le désert de Tekoa Donc tu as vu On dit Tenez-vous là Et vous voyez Maintenant ils sont en train de faire quoi ? Voilà Les choses de la foi Là il faut bien comprendre On n'a pas de décroiser les bras On dit d'aller rencontrer l'Union Toi tu vas seulement Ce que Dieu va faire là Ça ne te regarde pas A leur départ A leur départ Musafah se présentait et dit Écoutez-moi Judas Et habitant de Jérusalem Confiez-vous en l'éternel Votre Dieu Et vous serez affermis Confiez-vous en ses prophètes Et vous réussirez Des gens ont pris ça Que moi je suis prophète Confie-toi en moi Confie-toi sur le nom Il y a prophète et Prophète Ok Tu as vu non ? Ma soeur Tu as vu on a dit quoi ? Confiez-vous en ses Est-ce que tu es prophète de Dieu ? C'est ça ? Ramène-tu-vous le verset ? Garde le verset toujours sur place Et confiez-vous en ses prophètes Et vous réussissez Si tu te confies en Dieu Dieu va te dire Si l'homme est prophète ou pas D'abord tu te confies en Dieu Et tu te confies en ses prophètes Et la suite La suite mon ami Puis D'accord Vous voyez maintenant D'accord avec le peuple Leur tactique c'est quoi ? Il nommait des chantres Il y avait les lévites Il va nommer des chantres Qui revêtent d'ornements sacrés Et marchant devant l'armée Célébraient l'éternel et disaient On leur dit comment il faut louer Dieu On leur donne les paroles pour des louanges Vous voyez les paroles Louer l'éternel Car sa miséricorde dure à tous Parce qu'il faut la bonne louange On n'a pas de chanter Mais les mots ne sont pas exacts Au moment où l'on commençait les chants Et les louanges Avec ça Avec cette phrase là Si tu lis cette même phrase là Dans deux chroniques 6 et 7 C'est la même phrase Que les lévites ont utilisée Et que la gloire de Dieu est descendue Dans le nouveau temple de Jérusalem Mais si vous écoutez aujourd'hui La plupart des chants Des chantres modernes On ne dit pas louer l'éternel On dit élevé Élevé C'est ça Au moment où on commençait les chants Et les louanges Mais les chants et les louanges Adressés à qui Célébrant qui Célébrant qui Dieu non Si tes louanges ne se lèvent pas Dieu Comment Dieu va intervenir Les chants et les louanges La plupart des chants aujourd'hui Ne sont pas du tout adaptés A la louange Ni à la chose C'est des chants Ils se sont tournés vers l'homme Tu comprends ? L'éternel Plaça Et ils ont loué l'éternel L'éternel Place une ambuscade Contre les filles d'Amon et de Moab Et ceux de la montagne de Seyir Qui étaient venus contre Judas Et ils furent Battus Battus par Judas Mais tu vois comment Ils ont été battus Comment ? Ils ont été battus Judas a fait la guerre ici Ils ont fait la louange Ils ont loué Dieu Mais les ennemis ont été battus Comment ils ont été battus ? Et quand la suite Les filles d'Amon et de Moab C'est jeté sur les habitants La montagne de Seyir Pour les dévouer Ils ont commencé à faire quoi ? A s'exterminer les uns les autres Oui ou non ? Dieu a jeté la confusion dans leur camp Ils ont pris les gens de Seyir Comme des gens de Judas Ils ont cru que c'est Judas Ils ont cru que c'est Judas Ils ont cru que c'est tué entre eux Ils cédèrent à faire quoi ? Les uns les autres à ceux Tu as dit à Tannis Les gens qui cèdent à se détruire C'est ça qu'on dit A moi la vengeance A moi la rétention Si tu l'es dans la situation Entre les mains de Dieu N'envoie pas le feu Laisse ça entre les mains de Dieu Et toi tu fais quoi ? Toi tu fais quoi ? Toi tu loues le Seigneur Toi tu loues le Seigneur Toi tu loues le Seigneur Tu as vu mon frère Tu as vu ceux-là C'est ça Lisons rapidement pour terminer Lorsque Judas fut arrivé Ils ne sont pas encore arrivés Ils ont loué Dieu Quand ils ont loué Dieu Dieu est descendu Oui ou non ? Dieu habite dans quoi ? Quand ils ont loué Dieu là Dieu est descendu où ? Parmi les Là-bas Pour faire quoi ? Pour détruire les ennemis Et ils sont en train de louer Dieu Pour arriver Mais quand ils vont au-dessus Sur la hauteur Doulon aperçoit le désert Ils regardaient du côté de quoi ? De la multitude Et voici C'était des Cadavres étendus à terre Et personne n'avait Personne n'avait échappé Personne Je vous affrais son peuple Ça c'est du effort Regardez ce que tu fais On va à la guerre avec des armes Est-ce qu'on va à la guerre avec des armes ? Bon, regarde Je vous affrais son peuple Allait prendre leur dépouille Ils trouvaient parmi les cadavres D'abondantes richesses Et des objets précieux Et ils en enlevaient tant qu'ils ne purent Tout emporter Que la richesse des herbesseurs Vienne sur toi Non seulement tu as la victoire sur eux Mais il y a un transfert de prospérité sur ta vie Tout ce que l'ennemi a volé Il revient sur ta vie Tu comprends ? Il mire trois jours au pillage du butin Trois jours Qu'il était considérable Alléluia 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 La présence de Dieu Selon le psaume 100 verset 4 Il est entré dans les pavis de Dieu Avec quoi ? La louange et l'action de grâce Désormais quand tu vas louer Dieu Le Seigneur intervient dans ta vie au nom de Jésus Devant toutes circonstances Que dans lesquelles tu te trouveras Lorsque tu décides de louer Dieu Je dis que le Seigneur se manifestera au nom de Jésus Il se manifestera avec puissance Tu verras avec étonnement L'intervention de Dieu dans ta vie Chaque situation va se décanter Tes ennemis vont tourner le dos et fuir Parce que Dieu a décidé D'être à tes côtés au nom de Jésus Sa gloire reposera sur toi au nom de Jésus Sa bonté se manifeste sur toi au nom de Jésus Parce qu'il est le Dieu de gloire Il est le Dieu de louer Il est le Dieu d'adoration Parce que tu as décidé De lui donner une sphère Où il peut loger réellement Où il peut devenir pour opérer Dieu répond à la prière Mais Dieu habite à la louange Élève ta main et dis à Dieu Je vais t'offrir un endroit où tu vas loger Où tu vas désormais rester Pour agir Pour glorifier ton nom Merci Seigneur Sois béni et sois loué Merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Merci pour tout tes bienfaits Gloire et louange à toi Gloire et louange à toi Gloire et louange à toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada